Bienvenue dans cette capsule numéro 2, le thème du jour, la libre circulation de la faune et de la flore. Un milieu naturel ne doit pas être mis sous cloche pour être préservé. Les espaces verts ne doivent pas être isolés, il faut tous les relier les uns aux autres. Quand on regarde un département ou une région vue du ciel, tout ce qui est vert doit pouvoir être relié pour avoir cette liberté de passage pour la faune et la flore. Idem pour tout ce qui est bleu, fleuve, rivière, marre, c'est ce qu'on appelle communément la trame verte et bleue. Les plantes et les animaux ont besoin de se déplacer pour accomplir leur cycle de vie. Les graines vont s'envoler, les oiseaux et les amphibiens vont migrer pour l'hiver ou la reproduction, les mammifères explorent leur territoire pour chasser ou se cacher par exemple. Il faut préserver la libre circulation des êtres vivants et lutter contre la fragmentation des habitats. Les murs ou les clôtures sont de véritables menaces pour les échanges entre les populations animales et végétales. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est des ouvertures en pied de mur ou des surcreusements. Percer des ouvertures de 20 cm sur 20 cm tous les 10 mètres au niveau du sol sur l'ensemble d'une clôture. Mettre des barbelés ouverts. Et il existe même des petites ouvertures, des hérissons décoratifs qu'on peut installer sur nos clôtures pour laisser passer les petits hérissons. Lutter contre le morcellement des milieux et favoriser la libre circulation de la faune et de la flore est vraiment important pour la biodiversité. Pratiquement tous nos jardins sont fermés et ce sera hyper pratique quand on sera attaqué par les zombies. Mais en attendant, essayons de rendre nos clôtures perméables, voire carrément de ne pas en faire. Limitons l'impact des clôtures sur la biodiversité et sur les zombies. C'est gentil les zombies. C'était une capsule très courte sur un sujet dont on ne parle pas toujours. Ça ne nous vient pas forcément à l'esprit et pourtant c'est très important. N'oubliez pas ce rendez-vous mensuel tous les premiers mercredis du mois pendant un an. On parle d'une action pour agir en faveur de la biodiversité. On se retrouve donc début décembre pour la troisième capsule déjà. Et en hiver, on peut agir pour la biodiversité. Oui, oui, oui. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada